Le règne de Cléopâtre est unique dans l'histoire de l'Égypte. Dans ce pays où le Pharaon est par tradition toujours un homme, elle est une des très rares reines à avoir réellement exercé le pouvoir. Car cette souveraine est l'héritière d'une dynastie étonnante. Les femmes y jouent souvent les premiers rôles quand elles ne prétendent pas tout simplement être l'incarnation des déesses. Cette famille des Ptolémées se distingue aussi par un goût du luxe et du face sans égale. Chaque apparition du souverain donne lieu à de grandioses défilées. Une tradition qui remonte au fondateur de la dynastie, l'illustre Alexandre le Grand. Ici, au musée du Louvre, sont conservés le fabuleux trésor provenant de cette période. Le plus précieux d'entre eux est cette stèle. Elle est unique. C'est la seule au monde encore intacte à représenter la grande Cléopâtre. Il faut bien l'avouer, on peine à reconnaître le visage de la reine qui se trouve bien à droite sous les traits d'un homme. Cléopâtre effectue une offrande à la déesse Isis qui est assise face à elle sur un trône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada